Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble tout ce qui a été dit aujourd'hui dans le State of the Game. Donc aujourd'hui on est le 22 janvier. Il y a eu beaucoup de choses dites, beaucoup beaucoup de nouveautés encore une fois. Donc pour moi c'est du positif dans le sens où on n'a plus des State of the Game qui sont complètement vides de contenu. Là pour le coup on a vraiment des choses qui sont montrées, proposées. Vous allez voir il y a plein d'images, il y a même une petite vidéo. On va parler de deux choses précisément. La première chose c'est tout simplement la recalibration. Donc on va voir ça en détail avec des images pour voir tout ce qu'ils vont proposer. Et vous allez voir qu'il y a encore une fois d'énormes changements annoncés dans ce State of the Game. Et la deuxième chose, ce sont les compétences. Et là aussi tout a été refondu et vous allez le voir, il y a même un nouveau concept d'overcharge avec un espèce d'ulti où vous rentrez en god mode. Enfin c'est beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. Avant de commencer les potes, je vous le rappelle, on a le Red Hardcore qui arrive cette semaine avec l'équipe. Ça fait des semaines qu'on prépare ça. On va peut-être se planter littéralement, mais c'est aussi ce qui risque d'être drôle. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch qui se trouve dans la description et à lâcher un petit follow. Et je vous préviendrai également sur Twitter pour vous dire un petit peu quand est-ce qu'on fait ça dans la semaine. Du coup, première chose à savoir, première chose qui a été dite et je trouvais ça plutôt important de vous le redire aussi, c'est les talents. Alors j'ai vu dans ma dernière vidéo où il y a eu énormément de commentaires que vous étiez inquiet puisque ça allait potentiellement aussi réduire toutes ces changements de stuff, de build, d'équipement. Ça allait aussi réduire potentiellement toute la diversité qu'offraient les builds. Alors il se trouve qu'ils ont annoncé clairement qu'il y avait plus de 20 talents sur le sac, 20 talents sur le sac ou plus, et 20 talents sur le torse différents. Donc ces talents-là, on va pouvoir les mettre en synergie. Donc ça va quand même laisser un grand nombre de possibilités. Et parmi ces talents, vous le savez, il y a énormément de nouveaux talents qui arrivent, donc vraiment une grosse refonte en profondeur. Alors aujourd'hui, si on a tous un coffre plein de stuff un peu merdique, on va le dire très clairement. Je suis le premier concerné, je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, je ramasse plein de daube et je ne sais plus quoi en faire. C'est principalement, en tout cas c'est ce qu'ont dit les développeurs, à cause du système de recalibration puisqu'on garde les bonnes stats, on garde tous les talents, on met tout de côté. Alors là, tout va vraiment changer et la grosse annonce, c'est celle-ci, c'est qu'il va y avoir une sorte de Pokédex. Alors ce n'est pas moi qui ai mis ce mot-là sur la table, c'est les développeurs eux-mêmes, grosso modo. Ça va marcher, ça va être très simple à expliquer. Ça va marcher de cette façon, vous tuez un mob, vous lootez une pièce, vous avez une bonne pièce, vous avez un god roll sur un masque par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir enregistrer ce masque dans votre Pokédex et par la suite vous pouvez re-roll cette stat autant de fois que vous voulez. Donc ça c'est un énorme changement. Un énorme changement du coup qui va coûter globalement plus cher, c'est aussi quelque chose qu'ils ont dit puisque la recalibration sera plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça va également coûter plus cher dans le sens où vous allez dépenser sans doute plus de ressources et plus d'argent pour pouvoir recalibrer un objet, mais ce qui semble plutôt logique vis-à-vis de l'upgrade et du buff de la recalibration. Donc bien sûr, je vous montre tout ça en images puisqu'il y a plusieurs images qui ont été montrées pendant ce State of the Game. Je m'excuse pour la qualité des screenshots, mais il se trouve que ça vient d'eux, les screenshots ne sont pas de très bonne qualité. Il ne faut pas oublier d'ailleurs les potes que tout ça, c'est toujours en cours de développement et encore rien de définitif, même si ça nous donne une bonne idée de la direction que sont en train de prendre les développeurs vis-à-vis de tous ces changements. Rien n'est définitif, donc ne vous arrêtez pas sur des détails. Comme je vous l'ai dit, la stat du masque en question pourra être réutilisée autant que fois que vous le voulez sur tous les prochains masques que vous voudrez recalibrer. Alors un petit détail, ils ne savent pas encore si le Pokédex sera lié à votre personnage ou à tout votre compte. Donc ça, c'est quelque chose encore qu'ils sont en train de décider. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de craft, donc vous ne pourrez pas crafter une pièce entièrement depuis votre Pokédex. Voilà, il s'agit de recalibration, donc vous pourrez modifier une stat. D'ailleurs, ça a aussi été confirmé, il n'y aura pas de modification de plusieurs stats. Il y aura bien une seule modification possible. Mais pour le coup, l'avantage, c'est qu'on pourra recalibrer à l'infini les bonnes stats, vous l'avez compris. Alors pour faire un résumé global, même si je pense que ça a été relativement clair, c'est très simple. Vous trouvez un objet avec une bonne statistique, vous faites une extraction de cette statistique dans votre Pokédex et vous pouvez tout simplement l'utiliser pour toujours. Voilà, ça c'était le point qui a été fait sur la recalibration. Deuxième chose, deuxième point extrêmement important à annoncer lors de ce State of the Game, c'est les compétences qui changent complètement elles aussi. Et là aussi, vous verrez que ça va un peu plus dans le détail et il y a des choses qui pour moi sont beaucoup plus logiques et sont vraiment très cool dans les changements qui vont être apportés. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, les potes, ce que vous pensez de tous ces changements. C'est important pour moi d'avoir votre avis et c'est aussi important pour vous, ma communauté, de voir ce que pensent les uns les autres, d'échanger, de débattre. Voilà, on sait que tout ne peut pas plaire à tout le monde bien évidemment, mais n'empêche qu'il y a des gros changements et c'est cool d'en discuter. Donc les compétences, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, fonctionnent avec maintenant ce qu'on appelle les skills tiers. Donc c'est complètement nouveau. Vous allez pouvoir avoir sur vos pièces individuellement plus un skill tiers. Vous ne pourrez pas avoir sur une seule pièce plus deux, plus trois, plus quatre skills tiers. Vous n'aurez que maximum plus un skill tiers, donc un tiers de skill par pièce maximum. en sachant que vous pouvez aller jusqu'à six skills tiers. Vous allez le voir dans les screenshots que je vais vous montrer lors de cette vidéo également. Plus vous allez avoir un tiers de skill haut, plus vous allez avoir des compétences qui vont tout fracasser sur votre passage. Que ce soit, peu importe les compétences, ça va être le cas pour absolument tout ce qui existe en termes de compétences aujourd'hui. Vous allez le voir aussi dans l'image que je vous montre maintenant, mais c'est clairement beaucoup plus clair à présent. En tout cas dans ce futur update. Et il faut savoir que chaque skill scale à sa propre façon. Par exemple, les mines seekers vont en plus deux, plus trois, avoir une façon de taper plus fort, un pourcentage d'augmentation de la frappe des mines. Qui ne sera pas du tout la même que votre lanceur chimique, par exemple, lorsqu'il s'agira de vous soigner. Ça aura une façon d'augmenter différente et qui sera absolument propre à chaque skill. Alors il faut savoir aussi qu'en l'occurrence, ils ont pris l'exemple de la tourelle de flamme. Et la tourelle de flamme, en fonction du skill tiers, plus vous augmentez en skill tiers, plus sa range, donc sa portée, va augmenter. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez avoir une portée différente, une façon d'utiliser le skill différente en fonction du tiers dans lequel vous êtes. Alors énorme news également en termes de possibilités avec les compétences dans le futur. Vous avez maintenant la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle l'overcharge. Alors l'overcharge, c'est tout simplement un espèce de god mode. Vous devenez tout d'un coup un espèce d'énorme monstre qui fait très très mal avec ses compétences. Et c'est un proc, un buff que vous allez pouvoir justement faire proc avec un talent bien spécifique ou avec un exotique bien spécifique. Voilà, ils ne nous ont pas donné tous les détails. Ils nous ont quand même montré un exemple de nouveau talent qui va pouvoir mettre en avant cette overcharge. Et vos compétences vont juste individuellement et encore une fois de manière bien différente en fonction de chaque compétence, devenir monstrueuses pendant quelques secondes. encore une fois, vous rentrez en god mode. Et j'ai même un exemple en vidéo pour vous puisque ils nous ont montré ce que ça allait donner encore une fois avec la tourelle de flamme au niveau de cette overcharge. Donc regardez ça tout de suite. Donc on voit que ça fait extrêmement mal, que ça va très très vite, que ça a une portée absolument incroyable et on peut imaginer ce que ça sera avec les autres skills. Donc très honnêtement, ça c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est un gros changement qui arrive, une grosse nouveauté. Alors on n'est toujours pas sur du contenu, mais on est sur de la nouveauté. Et je pense que tout ça, de toute façon, toutes ces annonces, c'est pour installer, que ce soit pour le raid ou des contenus qui vont suivre, quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose de vraiment différent et de vrai contenu par la suite. Donc pour ma part, je suis très optimiste. Alors en fonction des modes de compétences, il faut savoir que je vous ai peut-être dit au début de cette vidéo qu'ils n'auront pas du tout le même intérêt que maintenant et c'est complètement vrai. Et là aussi, je trouve que ça prend du sens puisque par exemple, vous allez pouvoir attraper des modes de compétences. Donc ils auront toujours une utilité. Et par exemple, ils vont tout simplement augmenter les dégâts que font vos mines directement, un petit peu comme un dégât de fusil d'assaut sur un mode offensif. Donc ça, c'est clairement quelque chose de nouveau aussi. Ils ne sont pas rentrés vraiment dans l'importance de ces nouveaux modes, mais on sait qu'on va pouvoir faire des choses complètement nouvelles avec ces modes et ils auront un aspect différent, eux aussi. Alors le talent Energize qui est visible sur le screenshot que je vous montre maintenant est un exemple de talent qui pourra faire proc Overcharge, mais il est loin d'être le seul. Et lorsque vous êtes à 6, à plus 6 de tiers de base, et bien si vous mettez un kit, vous passez en Overcharge pendant quelques secondes et on voit du coup que ce talent très clairement est là pour faire proc l'Overcharge. Alors je vous montrerai également un screenshot avec un build en tier 6 de compétences. Alors maintenant, on va parler rapidement des modes de batterie puisqu'ils ont quand même dit à la fin du SOTG que les modes de batterie n'auront du coup plus aucun intérêt. Mais on voit qu'avec toutes les nouveautés, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une mauvaise nouvelle. Je vous invite les potes à mettre un petit pouce bleu pour récompenser, entre guillemets, le travail que je fournis pour la communauté afin de vous tenir au courant le plus rapidement possible et de traduire un peu comme je peux le SOTG chaque semaine. Je ne fais pas du tout que ce type de contenu. Si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à aller checker un petit peu ma chaîne et à vous abonner. Il y a énormément de contenu de build, tout ce que vous voulez sur ma chaîne YouTube. Je vous invite encore une fois également à aller suivre ma chaîne Twitch sur laquelle je live régulièrement. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.